Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Une conférence internationale s'est tenue ce lundi à Paris, sur l'Irak, en présence d'une trentaine de délégations. Les représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité étaient là, ainsi qu'une dizaine de pays arabes. L'objectif, c'est de monter cette coalition internationale pour vaincre les terroristes de l'organisation de l'État islamique. La conférence s'est engagée à fournir une aide militaire appropriée à Bagdad, pour reprendre les termes du communiqué final. Comment va s'organiser cette coalition ? Pour gagner cette guerre, faut-il frapper en Syrie ? Si oui, qui va y aller ? Avec ou sans feu vert des Nations Unies ? On en parle ce soir avec vous, Pascal Boniface. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, La Géopolitique, et c'est aux éditions Erol. Karim Sader, bonsoir. Vous êtes politologue, consultant sur les pays du Golfe. Gwendal Rouillard, bonsoir. Vous êtes député PS du Morbihan, secrétaire de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Colonel Michel Goya, bonsoir. Vous êtes historien, expert militaire, auteur de Irak, Les Armées du Chaos, et c'est aux éditions Economica. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, François Hollande. C'était donc ce lundi à Paris. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2170, a déclaré que DASH constitue un danger immense pour la sécurité du monde. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Et nous devons nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement, loyalement et fortement. Et il n'y a pas de temps à perdre. Pascal Boniface, plusieurs pays occidentaux ainsi qu'une dizaine de pays arabes ont accepté de participer à cette coalition. Qui va faire quoi ? Le principal sera bien sûr fait par les Etats-Unis, mais la France, qui a cinq rafales disposées à Abu Dhabi, pourra également participer. Les pays arabes sont là beaucoup plus pour des motifs politiques que pour des motifs militaires, même si certains d'entre eux ont des capacités. Ce qui est important dans la coalition qui est montée, c'est de montrer qu'il ne s'agit pas uniquement de pays occidentaux, parce que dans ces cas-là, on aurait pu penser que le remède aurait été pire que le mal, et que finalement, on serait venu combattre un phénomène que l'on aurait nourri en même temps. Et donc, le fait de montrer, même si la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité du 15 août ne donne pas le pouvoir d'une action militaire, mais là, les pays répondent à l'appel du gouvernement irakien, donc la légalité est respectée. C'est un premier point. Pour ce qui est des opérations en Irak, pas en Syrie. En Syrie, c'est tout à fait différent. Je pense qu'on aura que l'on d'y revenir. Ensuite, sur la légitimité, il faut montrer que c'est une vaste coalition, que ce n'est pas le monde occidental contre des musulmans. Et là, la participation d'une dizaine de pays arabes est importante. On peut noter également, d'un point de vue positif, que les Russes ont été présents à cette réunion, ce qui, pour d'autres sujets chauds aussi, pourrait être important. L'interrogation, le doute, c'est bien sûr l'exclusion de l'Iran, parce que ne pas avoir l'Iran dans cette région pour résoudre un problème, c'est problématique. Mais les pays comme l'Arabie saoudite le refusaient, les États-Unis aussi. Et la France n'a pas réussi à imposer la présence de l'Iran, ce qui est dommage. On va en parler justement dans un instant. Karim Sader, sur le rôle des pays arabes, qu'est-ce qu'ils vont faire précisément au sein de cette coalition ? Parce qu'on les a souvent accusés de faire double jeu, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar, de financer finalement ces mouvements terroristes. Et voilà qu'aujourd'hui, ils se mettent au sein de cette coalition. Je pense que, comme l'a très bien précisé Pascal Boniface, le rôle va être avant tout politique symbolique. Puisqu'il faut savoir que pour mener une telle action, et qu'elle ne soit surtout pas perçue par la rue arabe, comme une agression du monde occidental croisé, etc., sur un territoire musulman, il faut qu'il y ait une caution islamique. Or, cette caution islamique, elle sera apportée cette fois-ci par l'Arabie saoudite avant tout, épaulée évidemment par les pays du Golfe, mais par l'Arabie saoudite, j'insiste là-dessus, parce que l'Arabie saoudite souhaite avant tout redorer son blason dans la région, son leadership qui a été écorné lors des printemps arabes. Et cette caution arabo-islamique, pendant la campagne menée par l'Occident contre la Libye de Kadhafi, elle avait été apportée à l'époque par le Qatar. Et ça avait été très mal vécu par le grand frère saoudien, qui souhaite aujourd'hui d'abord donc rasseoir son leadership dans le monde sunnite, et puis également vaincre Daesh, parce que l'État islamique, c'est une menace pour l'Arabie saoudite. Effectivement, vous avez raison de dire que c'est un monstre que l'Arabie saoudite a contribué à alimenter. Mais je pense qu'elle l'a entretenue également pour que les États-Unis fassent un retour dans la région, parce que les Saoudiens ont très peur. C'est un jeu dangereux quand même pour le retour des États-Unis dans la région. C'est un jeu dangereux, mais c'est la carte sur laquelle parie aujourd'hui l'Arabie saoudite, parce que l'Arabie saoudite a une crainte absolue, c'est de se voir lâchée par les États-Unis. Il faut se mettre à la place des Saoudiens et des pays du Golfe. Ils ont vécu sous le parapluie sécuritaire américain depuis quasiment leurs indépendances. Donc voir les États-Unis se désengager de la région, acquérir une indépendance énergétique, c'est important, et surtout laisser un terrain libre à l'Iran, avec lequel il y a des fenêtres de négociation aujourd'hui, c'est un scénario insupportable. Daesh a plusieurs créateurs, je pense qu'on va en parler, il n'y a pas que l'Arabie saoudite. Tous ceux qui étaient présents à cette conférence ont contribué à faire ce qu'est Daesh. Et peut-être d'une certaine manière aussi, Obama, on aura l'occasion d'y revenir, qui n'a pas frappé il y a un an sur la Syrie, et peut-être que ça aurait modifié la donne. Par exemple, et le gouvernement de Nourian Maniqui. Gwandal Rouillard, la France va participer notamment avec des frappes aériennes sur l'Irak. Alors tout d'abord, quand est-ce que cette opération va démarrer ? Je n'ai pas la date aujourd'hui. Nos militaires préparent évidemment leur planification. Pour répondre à votre question initiale, ce qui me semble important de préciser ce soir, c'est la répartition des rôles. La France a initié cette coalition, la dynamique est en cours, si je puis dire. Il faut que chacune et chacun comprennent bien qui va faire quoi. États-Unis, Grande-Bretagne préparent en effet une intervention militaire. Des pays comme l'Allemagne et l'Italie vont fournir des armes. D'autres pays comme la Suisse vont participer au soutien humanitaire. Et puisqu'on évoquait l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite doit veiller, si je puis dire, à soutenir telle ou telle opposition, en particulier en Syrie, parce qu'il faut bien des perspectives politiques en Irak bien sûr, en Syrie également. Les interventions militaires de notre point de vue sont légitimes. Encore faut-il construire des perspectives politiques parce que les solutions sont politiques. Nous le savons bien. Combien d'appareils vont être mobilisés ? Combien d'hommes ? Alors pour l'instant, vous le savez, nous avons deux rafales qui ont depuis ce matin... Effectué des vols de reconnaissance. Effectué des vols de reconnaissance. Nous avons 750 militaires sur place. J'ai moi-même visité la base d'Aldafra début juillet. Vous savez très bien que notre dispositif sera adapté en fonction des objectifs politiques et militaires fixés par le chef de l'État, chef des armées. On parle d'une dizaine d'appareils, à peu près 250 hommes. Oui, en tout cas, je vous le dis, notre dispositif sera, comment dirais-je, calibré en fonction des objectifs politiques et militaires. Tout ça est en cours. Michel Goyard, François Hollande a affirmé qu'il ne fallait pas perdre de temps. Combien de temps va-t-il falloir pour que cette coalition soit opérationnelle ? La coalition, d'une certaine façon, est déjà opérationnelle puisque les Américains ont déjà organisé 150 frappes durant le mois d'août. C'est-à-dire que la guerre est déjà engagée, je dirais. Mais ensuite, effectivement, nous avons déjà, à partir de la base d'Abu Dhabi, on peut intervenir très vite. Ce n'est pas un problème. Après, ce qui va poser le problème, c'est surtout la durée. C'est qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire la durée ? Parce que là, on part sur une opération qui va durer longtemps, justement. John Kerry disait le chef de la diplomatie américaine, trois ans, qu'il fallait trois ans. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on intervient militairement, on dit que ça ne va pas durer très longtemps. Et puis, finalement... Il faut revenir un petit peu, si vous permettez. Depuis 2001, combien d'organisations armées dans le Grand Moyen-Orient ont été détruites ? Depuis le Hezbollah jusqu'au réseau Akhani au Pakistan, en passant par l'armée du Madi ? Combien ? Zéro. Zéro. Malgré toute la puissance de l'armée israélienne, de l'OTAN, des États-Unis, zéro. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des succès. Il y a eu le mouvement du Réveil, il y a eu la neutralisation de l'armée du Madi. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile de détruire une organisation armée, si tel est le but, l'éradication complète de l'État islamique. Et en particulier, si on se contente simplement d'une campagne aérienne. On vient d'assister à une campagne aérienne de plusieurs milliers de raids sur la bande de Gaza, ça n'a pas de détruits le Hamas, loin s'en faut. Donc, se contenter d'une opération aérienne, en soi, ça a relativement peu d'efficacité. Il faudra forcément le combiner avec des actions au sol, avec des alliances au sol, des troupes au sol, kurdes, l'armée irakienne, sunnites, ce serait l'idéal. Mais, voilà, qui ont elles-mêmes leurs propres agendas, qui ont leurs propres problèmes spécifiques, c'est forcément compliqué et c'est forcément long. Gwandal Rouillard, je voudrais que vous reveniez sur ce que disait tout à l'heure Pascal Boniface, quand même le grand absent de cette conférence internationale, c'est l'Iran. L'Iran est un acteur majeur, aujourd'hui un acteur clé dans la région. Pourquoi ne pas avoir invité l'Iran ? Est-ce que ce n'était pas une erreur ? La France est en contact avec l'Iran. Et encore aujourd'hui, des contacts ont eu lieu. Et dans la perspective de la réunion qui aura lieu vendredi prochain à l'ONU, puisque vous savez que les ministres vont se réunir à l'ONU dès vendredi pour acter, si je puis dire, les conclusions de la conférence de Paris. Aujourd'hui, les discussions vont évidemment se poursuivre avec l'Iran. Et moi, je souhaite à titre personnel que ce processus puisse être approfondi parce que j'évoquais la solution politique. Chacun comprend bien, évidemment, que la solution politique passe en partie par Téhéran. Pascal Boniface, qui ne veut pas... Parce qu'aujourd'hui, on a entendu les déclarations d'Ali Ramenei, le guide suprême, qui dit « Nous, on ne participera jamais à cette coalition que l'on juge illégitime. » Est-ce qu'il y a aussi... Est-ce que l'Iran ne veut pas également participer à cette coalition ? Parce que finalement, on dit que c'est les Occidentaux qui n'invitent pas Téhéran. Ça se passe comment ? Ils auraient été ravis d'en venir. Ils auraient été ravis d'être intégrés dans le jeu. C'est le but de Rouhani depuis longtemps. C'est le but de la diplomatie. Les concessions politiques et sur notamment le nucléaire qui ont été faites par l'Iran ont pour fonction, pour objectif d'être réintégrés dans le jeu international et pouvoir faire redémarrer l'économie. Donc, ils le voulaient. Ceux qui ont refusé, ce sont les Saoudiens. Parce que, pour les raisons que vous avez indiquées, ils ont une peur bleue de l'Iran, à la fois historique et aussi actuelle. Ils ont peur que le poids démographique de l'Iran par rapport à leur propre poids, un dynamisme économique de l'Iran qui viendrait les bousculer. Et donc, ils ont peur de voir l'Iran établir son influence sur l'ensemble du golfe arabo-persique au détriment de l'Arabie saoudite. Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des perspectives de rapprochement et qu'un Iran moins menaçant, réintégré dans le jeu, pourrait faire moins peur. Mais ça, c'est du long terme. Et comme les Saoudiens ont refusé, les Américains également l'ont fait. Et honnêtement, la France voulait réintégrer l'Iran, mais ils n'ont pas voulu forcer la main des Saoudiens, avec laquelle nous négocions par ailleurs des contrats relativement importants sur le domaine de l'armement. Et donc, on ne voulait pas les... Ce n'est pas l'explication qu'on m'avait donnée, Gwena Louriar. C'est Pascal Boniface qui me la donne, mais vous, vous seriez à côté. Donc, il a raison, Pascal Boniface. Allez-y. Et donc, je crois que pour l'instant, il y a quand même une politique de rapprochement très nette avec l'Arabie Saoudite, notamment pour des motifs stratégiques, mais aussi pour des motifs économiques dont on a compris qu'ils étaient également stratégiques. Et donc, devant le blocage saoudien, les Émirats aussi, mais enfin, la clé, c'est quand même l'Arabie Saoudite. D'autres pays du Golfe se méfient également de l'Iran. Et donc, on n'a pas cherché à plus insister à les inviter. Je voudrais juste insister sur ce point. L'Iran est déjà en phase de coopération avec l'Occident. C'est évident. Seulement, il est trop tôt pour l'officialiser. Pour toutes ces raisons-là, effectivement, il ne faut pas froisser les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite en tête. Mais quand on voit, par exemple, que l'Iran a contribué à l'éviction de Nouriel Maliki, parce que Nouriel Maliki était parti dans une position jusqu'au boutiste, c'est-à-dire s'accrocher à son poste et entraîner l'Irak dans une crise politique majeure. Or, il a été évincé et remplacé sous l'influence iranienne. Donc, c'est déjà un geste de la part des Iraniens de coopération, d'implication dans cette crise régionale. Il faut aussi parler d'un front dont on ne parle très peu, d'ailleurs. C'est le front ouest. À l'ouest, il se passe aussi des choses. Il y a le Liban qui est entré en guerre aux côtés du Hezbollah contre l'État islamique. Et il y a le régime syrien de Bachar el-Assad. Donc, moi, je pense que cette conférence a volontairement occulté, pour l'instant, ce front ouest, ces acteurs. Mais on ne pourra pas faire sans eux. Et ça, tout le monde en est conscient. Tout le monde en est conscient. On va faire une petite pause le temps du rappel des titres. Et puis, on se posera la question comment gagner cette guerre contre les terroristes. Vous l'aviez déjà un peu évoqué, Michel Goya. On y reviendra. Dominique de Villepin, qui, lui, s'était opposé à notre intervention en 2003, mais le contexte était différent, dit que c'est une erreur aujourd'hui de partir en guerre parce qu'il y a un risque d'éclatement de divers groupuscules terroristes. On en reparlera ensemble dans la seconde partie de notre débat. A tout de suite.